Salut la famille et bienvenue dans un nouvel épisode de La Critique Sauvage consacré aujourd'hui au film Lucky ! Et si vous pensez qu'il s'agit de Dick Neck 2, c'est justement là où vous trompez ! C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma ? Ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller moi, j'enculerais la vieille haine dans les yeux ! Comment tu causes Papi Lacroix ? All right Mr Demille, I'm ready for my close-up ! Et oui ! Parce que le nouveau film d'Olivier Vanoustad, réalisateur du cultissime Dick Neck en 2006, et de l'honnête mais pas transcendant Go Fast en 2008 est une comédie irrévérencieuse qui rappelle certes son premier long métrage sans pour autant en être une copie mais qui en prend quand même les principaux composants ! Je m'explique ! Ça parle de quoi ce navet ? Dick Neck, c'est un film que j'affectionne beaucoup pour son mordant, ses répliques, son casting composé à la fois de gueules belges comme Jean-Luc Couchard ou François Damiens, aussi Jérémy Régnier, et d'acteurs bankable français à savoir Marion Cotillard, Mélanie Laurent, Florence Foresti et le fabuleux Dominique Pinon. Mais malheureusement, c'était tout, car il n'y a aucun scénario dans le Dick Peck. Il s'agit en réalité d'une succession de scénènes qui ne sont pas toujours hilarantes, sans réels liens les unes avec les autres. C'est excessivement énervant ! Du coup, ça tourne parfois à vide, on s'ennuie un peu, ce qui ne l'empêche pas de proposer des séquences hilarantes et un style qui en fait un film à part sympa malgré tout, mais préférait plutôt l'excellentissime Les Démons de Jésus. Recule-moi tout ça avec une poignée de gravier ! Entre l'heure qu'il en est, ces bâtards ! Du non moins excellent Bernie Bonvoisin. Même ça, sur une clé USB, on l'écoutera tête reposée. Qui, pour le coup, avait un scénario beaucoup plus construit et qui tourne un peu autour de personnages affreux, sales et méchants. Pour prendre le concept d'Etoré Scola, parce que c'est des films qui sont très inspirés du chef-d'oeuvre d'Etoré Scola. Et pour le coup, Les Démons de Jésus est beaucoup plus réussi dans ce style. Parenthèse refermée ! Mais là, Olivier Vonouchtet fait preuve de plus de rigueur et d'une tendresse bienvenue en racontant la trajectoire de deux paumés, Tony et Willy, incarnés respectivement par Mikael Youn et Alban Ivanov, qui vont kidnapper un chien des stups, une idée de génie selon eux, pour qu'ils dénichent... C'est marrant pour un chien, dénichent... T'as compris la main, mon pote ? Afin qu'ils dénichent la planque des dealers où se trouve la marchandise, à savoir de la marijuana, de la granja, du pilon, ma gueule ! Et pour commencer, moi je trouve que la grande force d'Olivier Vonouchtet, tout comme dans Dick Neck ou même GoFast, c'est son casting. On peut le lire dans le dossier de presse. Lui, ce qui l'intéresse plus que le scénario, c'est les acteurs, et ça se voit. Alban Ivanov, Mikael Youn, Sarah Succo, Corinne Massiero, François Berléant, Daniel Prévost... Déjà rien que ces noms-là, ça me fait bander mes nues de force. J'ai éjaculé dans mon fracôme trois fois. Je veux dire, c'est tous mes acteurs préférés. Alors, bon, Berléant, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, notamment sur les Gilets Jaunes. Il n'empêche que c'est quand même un putain de comédien, mais c'est quand même le seul du casting qui cabotine un peu. C'est quoi ce bordel ? Mais les autres, je veux dire, Foresti, pour parler de Foresti, c'est le rôle féminin central, les démontent. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle jouait déjà dans Dick Neck un flic, mais elle faisait du Foresti. Là, dans Lucky, elle joue une flic corrompue à laquelle vont s'associer les deux personnages principaux, parce qu'ils ont plus que ça comme solution. Et c'est pas la petite flic corrompue dans les Ripoux, c'est à Tony Montanin des flics, quoi. C'est une pourrie, c'est pourrie, là ! Aucune morale, quoi ! Elle se tape des prostituées mecs, elle raquette les dealers, elle rapporte un sac à Corinne Maciero, qui joue une milliardaire, elle lui pique tout ce qu'il y a dans le sac, en faisant croire que c'est les voleurs qui sont à l'origine du larcin. Elle joue avec une finesse qui est assez rare dans la comédie française, en tout cas francophone, et surtout chez Foresti. Elle a tendance, des fois, à cabotiner, à en faire des caisses, avec ses... C'est eux, c'est eux les péchants, comme ça. Là, je trouve qu'il lui écrit un vrai personnage pour elle, et on s'attache à elle. C'est pas la Ripoux, tu dis, putain, bon, elle, j'en ai rien à foutre. Non, tu sais. Tu sens qu'elle a quand même une espèce de tendresse envers Mickaël Lune et Alban Ivanov, qu'elle veut les aider, mais à sa façon. Alban Ivanov, il joue un peu le gros lourdeau, un peu pommé comme d'habitude, mais je trouve qu'il apporte une finesse, une émotion, une tendresse qu'il n'y a pas dans ses autres films. Et Mickaël Lune n'a jamais été aussi bien dirigé. Et tous les autres personnages secondaires féminins existent, elle a une espèce de relation avec Alban Ivanov, c'est hyper mignon, c'est touchant, ils s'offrent des tacos, ils n'osent pas s'avouer leurs sentiments, mais sans pour autant être tiré les violents, et puis tu sais jamais s'ils finissent ensemble ou pas. Puis ça mélange ces personnages à la fois tendres et émouvants, et puis Corinne Maciero, qui est une infomane totale milliardaire, qui amène les principaux gags du film un peu sexuel, avec des grosses allusions. Oh, ma bourse. J'adore les bourses. Il y a Laura Laune, qui a été découverte par un incroyable talent et qui est produite par Jeremy Ferrari, que les français commencent à connaître, mais qui a un petit rôle qui sert un peu d'intermédiaire entre chaque personnage, qui est plutôt très très bien dans son style, et de toute façon moi j'adore Laura Laune, j'ai un cri du coeur, je l'adore. Toutes les actrices globalement, de toute façon je les kiffe à mort, Corinne Maciero, Sarah Succo, elles clignent de l'oeil, je tombe par terre quoi. Donc je veux dire, elles sont vraiment exceptionnelles, et c'est des nanas qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs, et elles ont des gueules quoi, c'est ça que j'aime chez Olivier von Oufstein, c'est qu'il va chercher des gueules. Et pour le coup je veux dire, ça fonctionne à don. D'un côté t'y crois, parce qu'il est assez imposant, il est grand, etc. Et puis dès qu'il ouvre la bouche, tu sens que c'est pour se foutre la gueule des dealers, mais complètement. Là où dans le Gangsterdam, ça marchait pas du tout avec le personnage de Manu Payet, parce que tu savais pas s'il voulait en faire un personnage ridicule, ou s'il voulait en faire un personnage sérieux, c'était hyper bancal. Alors que là clairement, il veut se foutre de la gueule du personnage de dealer quoi. Donc tu te marres avec lui, et puis il y a Cody Kim aussi, un humoriste belge que je connaissais pas. Le personnage du fils de Mickaël Lune est incarné par le fils de son chef d'écho. Le fils de Laura Lune dans le film, c'est le propre fils d'Olivier Monoustat. Il y a une espèce de bienveillance autour de tout ça, et ça se ressent dans le film. Et c'est jamais cul cul la praline, ça reste toujours de la comédie, et par moments, on est pris. Il y a une scène avec Mickaël Lune qui prend son fils dans les bras, et ça fonctionne. Je veux dire, Mickaël Lune quand il est bien dirigé, est quand même bon, c'est abruti. Et il y a le petit chien, Lucky. Dès qu'on le voit, franchement on l'adoppe. Il y a une relation qui se crée avec Alban Ivanov, parce que lui au début du film tu comprends qu'il a perdu ses chiens, d'ailleurs qu'il nomme à chaque fois Lucky, parce que le chien au départ ne s'appelle pas du tout Lucky lorsqu'il kidnappe. Malheureusement, je trouve qu'on aurait dû le voir peut-être un tout petit peu plus. Lucky c'est quand même le titre du film, le gros enjeu du truc, et c'est lui qui crée un peu toutes les situations. Et il y a un moment où on le voit plus trop quoi. C'est dommage. Des gags me font profondément marrer. Il y a vraiment beaucoup de jeux sur les répliques, sur les situations, sur les cascades qui sont à la fois comiques et hyper bien réglées. C'est un ton belge quoi, tout simplement. C'est totalement politiquement incorrect. Ça ne va pas trop loin. Moi c'est un peu le reproche que je fais au film. Ça aurait pu aller encore plus loin, mais bon maintenant dans le système de production qu'on a. C'est un mec qui a pas tourné depuis 12 ans, donc je pense qu'il a mis la pédale douce. Mais moi je trouve que Dick Neck allait pas plus loin que ça non plus. Et puis ouais, c'est un rythme effréné. Ça n'arrête pas une seule seconde. Même s'il y a des trucs moi que j'aime moins, notamment il y a une scène de vomi, où il sort un prévenu de la bagnole, le mec s'est jarbé dessus et tout. C'est pas mon gag préféré du film. Mais il y a tellement d'emballages autour, hyper gérés, avec une musique signée Agoria en grande partie, avec d'autres collaborateurs, dont Jacques notamment. Qui avait déjà bossé d'ailleurs sur Go Fast. C'est une musique toujours aussi bienvenue, qui se mêle bien au gag, qui apparaît au bon moment, qui va bien avec l'univers du film. Je trouve qu'il y a ses pop électro, etc. Tu sens que c'est pas complètement à côté de la plaque. Et surtout, il arrive à rythmer la musique avec les actions des personnages. Tu vois par exemple le générique de début, Alban Ivanov qui claque des doigts, qui pointe son doigt, comme ça, tout ça. C'est rythmé sur la musique. Et ça, ce qui fonctionne chez Olivier Vanouchtet, c'est qu'en fait il y a une ambiance. Il prétend pas être un grand réalisateur, il le dit lui-même, mais tu sens que par petites touches, il y a des éléments très malins de réalisation. Il a co-scénarisé d'ailleurs avec un ancien flic qui s'appelle Mourad Douard, et tu sens que c'est très documenté, à la fois pour s'en moquer, pour jouer avec. Il est pas tendre avec les flics, mais en même temps ils sont attachants. Et tu sens que le réalisateur, quand il a un scénario béton entre les mains, bah ça fonctionne. Et c'est ce qui manquait à Dick Neck. Enfin moi c'est mon petit péché mignon. Là je trouve que c'est beaucoup mieux que Dick Neck, parce que tu retrouves cette espèce de verve belge qui fait son charme. Et en même temps, bah c'est carré, c'est simple, c'est efficace. Foncez voir Lucky, parce que je pense que ça va pas cartonner au box-office, c'est pas parti pour faire 2 millions d'entrées. Vous laissez pas berner par l'affiche qui est un peu dégueulasse, et allez voir ce film qui franchement vaut le coup d'oeil. C'est pas le film de l'année, mais c'est un très très bon divertissement, et ça change de ses bousses absolues avec Christian Clavier et compagnie. S'il faut que les belges s'allient avec des français pour faire des bons films, bah putain, allez-y quoi les gars, faites-vous plaisir, parce que... Et voilà, la Critique Sauvage est terminée pour aujourd'hui ma gueule. Alors soit tu vas te manger un gros cornet de frites, soit tu vas sur notre page Youtube, Instagram, Facebook, Critique Sauvage Boy Productions Lagrange, en attendant met des pouces bleus, sonne la cloche une fouette, et on vous fait des bisous partout, vive le cinéma, et vive la Belgique, mon dieu ! Qu'y sont-ils pour me faire des froids, hein ? Qu'y sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle ? Il nous juge, ça fait qu'il parle !